Malgré l'interdiction de manifester, on est là ! Et nombreux, près de 3000 à Caen, premier cordon de CRS, absorbé par la vague jaune. En tête ce groupe particulièrement énervé venu du Havre avec le visage dissimulé. Et pourquoi vous dissimulez votre visage monsieur ? Parce qu'il fait froid, il fait froid madame. Vous savez que c'est interdit ? Ah non je sais pas, on n'est pas en direct là, alors on ne répond pas aux questions. Dans ce cortège politiquement hétérogène, l'anti-système s'affirme fort. Certains sont totalement décomplexés. La seule arme la plus puissante, et c'est ça que les français ont oublié. Mais c'est quoi ce que c'est ? Cette arme c'est la France blanche et chrétienne. La France blanche et chrétienne ? Oui, certainement. Des extrêmes, gauche ou droite présents, une construction médiatique pour certains. Écoutez, ce sont probablement les médias et tous ces hommes politiques qui souhaiteraient effectivement que ce mouvement soit récupéré par ces gens-là. Mais on n'est quand même pas tous des cons, comme disait Coluche. Des slogans anti-Macron, la hausse du pouvoir d'achat, les référendums, l'initiative citoyenne parmi les lettres motifs. 12h30, devant la préfecture, cette dame est venue redire le pourquoi de son engagement. Les gens n'ont pas d'argent. Moi, j'ai que 800 euros par mois. Et je calcule centime par centime. Et dans les ronds-points, j'ai retrouvé une certaine fraternité qu'on avait perdue. Donc si on n'a pas l'égalité, on a au moins la fraternité. Une partie du cortège se dirige ensuite vers la maison d'arrêt de camp pour soutenir quatre manifestants placés en détention provisoire suite à des affrontements avec des forces de l'ordre. Depuis hier, nos copains, alors qu'ils n'ont pas été jugés, qu'ils n'ont été reconnus coupables de rien, sont là. Ces copains sont des gilets jaunes. Le cortège quitte ensuite le quartier, placé sous haute surveillance, cap sur le centre-ville avec ses premiers feux de poubelle qui signent la fin de la manifestation pacifique.